Bet, Murloc, Mecha, Naga, Pirate. Soit Macaron, soit Renda's Shara. Renda's Shara j'aimais bien quand les Nagas étaient même plus faibles. Donc why not. Après Naga ça reste la compo avec laquelle j'ai le moins de résultats. Peut-être que c'est difficile de tempo avec Naga. Lui il peut monter beaucoup en attaque mais il peut aussi monter peu. Je sais pas. C'est vrai que ça peut être sympa avec ça quand même. 2, 3. Franchement c'est ok. Le show c'est vraiment un très mauvais T1. Mais avec Renda's Shara il y a peut-être des trucs. Il faut juste pas qu'il tombe contre qu'une quatrain. Ça fait mal aussi le pirate là. Pas joué. Ça fait mal. Ça c'est sympa. Mais bon derrière ça nous décale quand même. Le problème du chiot c'est que si T1 il arrive pas à proc derrière il a du mal à rattraper quoi. Nouveau patch égal nouvelle anime de victoire. Je sais pas j'ai pas regardé. Bon après c'est toi qui décide les animations de victoire. D'ailleurs tu peux... C'est ce que j'ai fait. Tu peux mettre des différents en rares, en épique, en légendaire etc. Qu'est ce qu'il se passe là ? Le chiot il mange pas. Je le vire ce chiot ? Je prends ça et ça ? Ou ça et ça ? Compliqué cette game. Ce début de game du moins. Après on peut up mais c'est pas des mauvaises cartes ça. Peut-être faut ça quand même rapidement. Cette recrue pourra au moins faire diversion. Je refuse jamais de l'aide. Aussi petite soit-elle. On ne bouge plus. Vous avez trouvé un sacré bon filon. Ne lâchez pas. Pas mal. Trois spots sur le chiot ça fait plaisir. Il l'a rattrapé. Ok. On pourrait up et ça mais ça c'est vraiment cool. Surtout avec Azshara. Donc on va prendre ça. 16. Ok. Il faut voir. Lui sur le tour 3 il garde sa carte en main. Derrière il la joue. Donc il a un excédent de tempo sur le tour 4 qui est assez ravageur. Donc je pense qu'il faut pas non plus se la jouer trop mid late. Parce qu'on pourrait vraiment prendre 6 ici. Donc peut-être prendre gros boom. Pour nous protéger un peu. 12. Il faut compter après par rapport à ça mais. Ouais je pense que je vais prendre gros boom quand même. Allez. Vous êtes en bonne voie. Ah il est gros lui. Ça tiens. Grâce au gros boom. On est à combien ? On est à 9. Si on up on fait plus 3. Bon de toute façon on l'aura pas sur ce tour. A priori. 6. Non ça fait 7. 4. Non. Donc euh. Ça. Ça. Et après euh. Deuxième chiot. Ou genre investissement plutôt. 4-2. Ouais gros boom en début de game c'est très intéressant. Après ça va dépendre des lobbies. Tu vois là y'a pas mort vivant donc gros boom c'est intéressant. Je crois que je vais prendre l'argent. Ok. Ah c'est dommage. Ça aurait été bien drôle et d'avoir tout de suite la vigueur pour avoir de la tempo justement. Et accessoirement on aurait validé le pouvoir tout de suite. Ouais ça aurait été pas mal. Mais ouais j'aime bien pour euh. Quand y'a. En fait quand y'a pas mort vivant. Bon là y'a bet. Mais c'est surtout mort vivant qui est embêtant avec tous les repop. Gros boom est totalement euh. Et en partie annihilé quand même quand y'a ça. Bon on peut s'en sortir. Non. Pas loin pas loin. Donc là il nous manque euh. Première. Pas énorme. C'est assez cool. Je pense qu'on va jouer naga quand même. On étale de souvenirs et on essaye de tempo. Ça c'est pas mal une fois que vous avez acheté une carte. Plus deux plus un à deux alliés. Bourse. Caisse. Caisse. Caisse c'est pas mal hein. On trouve à Tissa. Plutôt la caisse je pense. Euh. On est à 5. Ah on pourrait up. C'est bizarre parce que ça c'est quand même vraiment cool. Mais y'aura un monde où on faisait up. Ça. Plus ça. Plus pouvoir. Après y'a peut-être un monde avec ça. On fait ça. Le vent. Non. Non on va déjà faire ça. On va quiver les pouvoirs. Je pense que justement vu qu'on a ça on va un peu bourriner la tempo. Euh. Coquillage. Ah. Collectionneur up. Non. Coquillage. Ça. Ok. On a quand même bien tempo sur ce tour. Je vais geler le choix. Prochain tour je vais up je pense. Ah la la. Ah zut. Merci Kawadzat. Pour le prime. Merci beaucoup. C'est super gentil. Merci à toi. Hop. Hop. Non je vais prendre lui. Ah. C'est lequel qu'on veut pas. Peut-être lui. Ça ça saute. Ça ça saute. Debate. Ok. Compliqué. Compliqué quand même. Parce que. Pfff. Compliqué. Salut Jacopote. Hello le fish. T'as passé un bon week-end. Dans ton bocal. Ouais. Je me suis reposé. C'est très agréable. Salut c'est les gifs. Hello hello. Décidément pour le moment ça rentre pas. Ah ah. Tenez. Ça va vous remettre en selle. Peut-être on up. Pouvoir. Pour essayer d'avoir la Tissa. Euh. Ouais. Ça fait un triple. Wouhou. C'est là que ça devient intéressant. C'est là. Là y'a rond du lance maintenant. Super. Donne plus un plus un à vos autres nagas pour ça. Chaque sort différent que vous avez lancé pendant ce tour. Y'a un monde. Y'a un monde où on achète le pactole en virant lui. Pour regarder. Un truc comme ça. 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 Et l'idée c'est. Et. Lui. Il peut en prendre deux. Donc. Un. 1. J'ai pas envie de le tonter. 2. J'ai pas envie de le tonter l'ondulence je pense. Ok. Ça c'est un tour intéressant pour un tour 8. Euh. Je vais peut-être mettre lui devant. J'ai pas envie de péter le boubou contre une grenouille. Bon. Grenouille normalement c'est très faible en tempo. À moins qu'il ait trouvé son Titus. Il a triplé dans la 4. Ah non. Il avait triplé dans la 4. Justement. Il a triplé de la 3 à la 4. Et il a pas fait de retriplé depuis. Donc normalement son board il est censé être faible. Parce que grenouille c'est vraiment faible. C'est le problème de grenouille. C'est qu'en fait. Pour jouer grenouille. J'ai l'impression qu'il faut commencer par Titus. Ou alors avoir vraiment un perso très teché. Genre un 0 ou tout. Comme ça. Bref. Il va nous mettre 15. Et puis tant pis. C'est possible hein. Parce qu'on est quand même ta 25. Il est 4. Il a pris un bibelot de tempo. Nous on a pris un bibelot mort. Donc euh. A voir. A voir. A voir. A voir. On est devant. Il faut pas qu'il y ait des trucs trop chiants. Non ça c'est vraiment très chiant par contre. Ça ça va nous faire perdre. Moi aussi. Bon ça c'est une value. Parce qu'il reste à 1 PV. C'est intéressant. Ça c'est pas une value. Là il récupère la value perdue. Ok ça c'est bien pour nous. Bon. D'orification. Sur euh. Ouais. Sur ondulance. Ou sur euh. On va voir. Maracas. Donne une copie supplémentaire. Avec Atissa c'est bien. Ou alors livre de Medivh. Justement avec ondulance. Parce que là on a pas encore Atissa. Peut-être c'est un peu greedy de se dire. Je pars en Maracas avec Atissa. Plutôt partir au nom du lance. Donc je prends le livre. Après c'est qu'un monde où je up hein. Ah Mirmidon c'est cool. Oui. Que suis-je devenu ? A votre place je l'enverrai directement sur le terrain Ouais je crois que ça va être doré ça 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 Je peux pas manger tout de suite Les PV On joue contre quoi Mecha On va mettre lui first Ah j'ai pas eu le temps Bon ça va On est gros on a un tour Pourquoi ne pas manger maracas dans le shop J'ai hésité mais je me suis dit Je vais forcément En fait là je suis boardlock tu vois J'ai 7 créatures on board Et j'ai pris beaucoup de stats sur l'ondulence Donc Le maracas il était 13 Et je pense que là Mes créatures tu vois elles sont 25-27 Donc c'est plus intéressant de manger Un avec un tour de décalage Les créatures que j'ai là Surtout que sur le board j'ai un Myrmidon Je pourrais peut-être même en avoir deux Eh bien Ils ne viendront plus vous chercher des noises de si tôt Là typiquement je vais manger un truc Genre Lui je pense Déjà on va peut-être commencer par ça Ça c'est gros Je réfléxionne Je réfléxionne Je fais ça d'abord Cocheur Cocheur Ecran solaire ça peut-être pas mal Ah quoique Bête on s'en fout de Boubou divin Quoique Cocheur non Je crois que je prends l'écran solaire sur un tour Comme ça je ne suis pas boardlock Ça je le garde en main Parce que ça me fera un autre riff Donc là il y a un Boubou sur lui Il y a un boost là On va toter le petit On va toter lui je pense Et boost là Et en placement on va faire ça Ok Enfin voilà Je sais pas si ça répond à ta question Ulrich Et sinon Finn Scolton Ça va très bien Merci de demander J'espère que toi aussi Est-ce qu'il n'y avait pas un play Où tu dors Mirmidon Tu le donnes tous les sorts pour Monocrea Alors ça c'est un play qui est viable Si je suis à 1 PV Pour pas faire top 8 Mais là je suis à 27 J'ai de la construction Le but c'est de construire Pour envisager un top 2 Je ne ferai pas top 1 Parce qu'il y a Murloc Et Naga c'est forcément moins fort que Murloc Quoique Enfin oui Mais on va dire que Eux faut les prendre vite Mais Si vraiment T'as pas le temps en fait Tu vois Mais tu vois Même l'ondulance sur un tour Ça a quand même monté Beaucoup beaucoup de stats Mais tous les plays peuvent exister Le tien peut exister Là en l'occurrence Il était pas bon mais Ok c'est cool De le tuer tout de suite Philippe prompt Prompt Un prompt Prompt C'est pas les trucs Des intelligences artificielles Les prompt C'est pas un nouveau métier ça Les prompt ingenieurs Un truc comme ça Ou les Je sais pas Je dis n'importe quoi Ok Si c'est un métier Je dis pas que des conneries Ok Ça fait plaisir Ce serait bien de trouver un sort qui mange Ou Drakkari Je pense que la Tissa c'est trop long Je génère pas assez de sort Après ça reste cool sur un tour Encore que Bon ça c'est quand même pas mal Ok Oh bah voilà Attendez je peux quand même faire ça d'abord C'est lui qui sera taunté Je suis en train de me dire Il y a un monde où j'ai envie d'entrer le deuxième Myrmidon A la place de ça Parce que là il y a quand même beaucoup de sorts Ça fait 7 Ouais c'est vraiment fat Ça fait mal au coeur mais je crois qu'il faut Je vais prendre lui Bête Ça marche avec la caisse Et puis ça fait vraiment beaucoup de stats Ouais voyez on a un tour J'ai un 72 C'est quand même intéressant Pour un tour 11 on est pas mal On va buter le bête Le bête Ah Lucifron j'adore C'est mon body préféré Après Ragnaros c'est mon perso préféré Je l'ai pas encore joué Amélioré Mais bon C'était tellement faible Que Est-ce que passer de 25 à 20 Ça rend le perso jouable Mais C'est tellement cool ça Lucifron Bon c'est une C'est une Drakkari mais bon Plus stylé quoi On peut dorer Lucifron Et après on peut dorer Les deux Myrmidons Ah non mais non On a que deux Dorons Ragnaros Ragnaros Ça veut tout dorer Ah ça dépend En vrai si je dors Myrmidons A la mano Je peux Eh on verra Après ça me dérange pas Ou alors Ouais non On va forcément dorer Lucifron A moins qu'on ait un buddy Qui Non C'est dur de virer un truc Et de ça Mais bon C'est quand même bien Oh c'est très cool Ok Bon Je vais l'acheter L'ondulence Bon je peux peut-être Faire ça d'abord Non mais j'ai trop de cartes En moi Bon Cette recrue pourra au moins Faire diversion C'est toujours utile D'avoir du renfort Bonne traversée Eh Ils aient pas confiance non plus Bon Cette recrue pourra au moins Faire diversion C'est vraiment fat C'est vraiment Vraiment Parce que j'ai joué 12 sorts 12 fois Non mais là c'est stupide C'est vraiment 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 stupide Murloc On peut le passer Là maintenant Enfin Je pense Ça dépend Quel type de murloc C'est Le bras n'est pas doré C'est bon signe Oh J'ai créé un monstre Oh Elle est monstrueuse Cette compo Doi ondulance Trop faible J'imagine J'aurais doré Mirmidon Ah Bah tu vois Toi tu aurais fait l'erreur C'est pour ça Que c'est moi le streamer Et toi le viewer Impressionnant Rien de moi Je l'avais plus l'erreur Ok Ok Bon là il n'y a rien à virer A part juste acheter des sorts Là on achète tous les sorts Vous avez la pioche facile Dites moi Un ajout de qualité Vous avez la pioche facile Dites moi Ok Bon Murloc Murloc avec caisse de dorification Et boussole colorée Là par contre On devrait tomber Contre Contre Mette Vedef Ouais Je pense que lui Va nous faire tomber Pourtant on est énorme Notre tour 13 Il est monstrueux Le problème c'est que S'il n'avait pas eu caisse De dorificateur Je vous aurais dit Franchement Un bran non doré On le passe Mais là le bran est doré J'ai peur que les créatures Elles soient à 400-400 Ou 300-300 Si elles sont 300-300 Ça me passe Parce qu'en plus Il y a un peu de poison Parce que là Ça fait 6 Mais ça fait 6 Deux fois supplémentaire Ça fait 6 fois 2 Ça fait 12 12 24 24 48 Ça fait 48 Sur chaque créa Que 6 Et on a que 6 C'est 48 C'est ça Ah non Plus que 48 Ah non Largement plus que 48 J'ai oublié 30 ou 40 Bon On est large devant Le bran est doré Le scaling est présent Ah le problème C'est que je Sur le long terme Murloc C'est meilleur que Naga En fait Ça génère Il génère manin infini Nous on ne génère pas Manin infini C'est le problème Faut tripler Myrmidon Je vais acheter ça Quand même Parce que Si jamais On rate Myrmidon Je le veux Mon Myrmidon Est-ce qu'on vire Un Lucifrod Je ne sais pas C'est dur De le virer En fait Faudra un sort Qui mange Ok On va essayer De réfléchir Au placement Les boubous Un peu devant Vu qu'il a du poison Et ensuite Ça pour taper Potentiellement Un poison Et ensuite Les gros Ouais Je vais rater Les livres De mes divs Mais c'est pas grave En fait Je n'ai même pas Besoin De ce Myrmidon Je crois Je crois Bon C'est cool Parce que On a 50% Chances de le tuer Ok Ça c'est bon Pour nous Ouais C'est bon Pour nous Ça Ah ça c'est bien Yes Vous voyez Ça casse le boubou Ça casse le poison Après on n'a pas De value sec Dans tous les cas Ouais Le Myrmidon En fait Ça ne servait à rien Parce que j'aurais doré Les deux Myrmidons En fait C'est mieux d'avoir Deux énormes créas Que une Encore plus grosse En tout cas Contre poison Sinon Un let's go Compos on du lance Mais incroyable Incroyable Sous-titrage ST' 501